Très bien, donc on va passer au coup de la ville, juste en parlant de cours. Donc au niveau de la nourriture, est-ce que c'est plus cher ou moins cher qu'en France ? Alors tout dépend où vous allez acheter forcément. Si vous allez dans des restaurants à Istanbul, ça reviendra aussi cher, voire plus si vous tombez sur un restaurant qui est très huppé d'une certaine manière. Pareil pour les clubs, ça sera toujours très cher. Par contre, pour le coup, en termes de la vie de tous les jours, si vous mangez des plats typiques ou turcs normaux, ça sera beaucoup moins cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par beaucoup, j'entends par exemple 30% moins cher que ce que vous payez habituellement. Donc ça, c'est quand même assez appréciable. Par contre, si vous allez par exemple au supermarché, ça coûtera relativement cher. Alors que si vous le commandez en ligne et que, entre guillemets, le restaurant vous apporte à manger directement au pas de votre porte, ça vous coûtera moins cher de faire ça que de l'acheter, entre guillemets, chaque ingrédient par-ci par-là. Donc je ne comprends pas forcément pourquoi c'est comme ça. Mais au final, il y a un site, il faut absolument que vous connaissiez avant d'aller en Turquie. Donc c'est Yemeksepeti. Et donc Y-E-M-E-K-S-E-P-E-T-I Donc qui est un peu le Facebook turc d'une certaine manière et dont l'objectif, c'est donc de permettre au restaurant de recevoir les demandes pour des repas et ensuite de les amener, les acheminer directement vers les particuliers. Et ça marche vraiment très bien. Donc c'est que du bonheur pour tester un peu chaque restaurant tout en restant chez soi. D'accord, c'est très intéressant. Donc au niveau du coût d'Internet, du téléphone, est-ce que c'est élevé, c'est moins cher qu'en France ou plus cher ? Donc Internet, j'imagine que c'est compliqué en tout le monde, vous voyez ? C'est bien compris. Et au niveau du téléphone ? Alors au niveau du téléphone, là justement, il y a un vrai cas de figure. C'est que tout ce qui est en fait étranger ou importé, il y a une taxe qui est relativement forte dessus. Donc par exemple pour les téléphones, pour une bonne part, il leur a été nécessaire de changer par exemple de SIM, avoir une SIM turque, dans laquelle il faut montrer son passeport, etc. Pour avoir la SIM turque, il faut payer. Le prix en soi n'est pas forcément si cher que ça. Mais par contre, ça vous oblige à avoir un téléphone, parfois turque, donc un vieux Nokia qui va vous rappeler bien des souvenirs. Mais globalement, ça va un peu vous changer. Ce n'est pas forcément si cher, mais pareil, ce n'est pas un forfait qui est global. Chaque mois, vous payez tant et vous avez telle offre de service. Vous avez un crédit et ce crédit descend à chaque utilisation. Et vous devez le recharger pour le réutiliser. Donc voilà, ce n'est pas les mêmes styles d'offres que vous avez habituellement. Pour certains, ça pourra marcher avec leur forfait, par exemple de France, mais ça reviendra relativement cher. Envoyer un message à 1 euro, ça fait relativement cher quand même, par exemple. C'est sûr. Au niveau des matières scolaires, est-ce que tu as eu des frais pour éventuellement des manuels ou ce genre de choses ? Oui, notamment les livres qui coûtent extrêmement cher, je le trouve en tout cas. Par exemple, j'ai acheté un livre pour une nouvelle matière. Il m'a coûté environ 90 turkish lira. Donc c'est environ presque 40 euros pour un bouquin d'environ 250 pages. en format A4, globalement. Donc je trouvais ça relativement cher pour ce bouquin. Et globalement, il y a une bibliothèque, une sorte d'endroit où acheter des livres de cours. Mais c'est vraiment cher. Donc ça, il faut prévoir un petit budget pour ça de même. Est-ce qu'il y a possibilité d'en acheter des livres d'occasion ou bien les emprunter directement à la bibliothèque ? Alors, il est possible d'en emprunter certains à la bibliothèque. Il y a une grande bibliothèque sur quatre étages, etc. Donc il y a pas mal de choses. Par contre, c'est pas forcément les manuels de cours qui sont présents dans cette bibliothèque. Donc c'est pas forcément évident de les avoir. Ensuite, par contre, il y a un bon plan. C'est qu'il y a une sorte de local pour que les étudiants, entre guillemets, une sorte... Et donc ça coûte, entre guillemets, quatre fois moins cher que d'acheter le livre lui-même. Donc après, c'est un choix. C'est un bon plan. Mais c'est ce que font la plupart des étudiants. Mais ça suppose qu'il y ait déjà une personne qui a acheté le livre en question. D'accord. Bien sûr. Donc en termes de job et de stage, est-ce que c'est facile de trouver un job ou un stage ? Est-ce que l'école apporte une aide ? Alors, pour ma part, je l'ai pas essayé. Mais dès le début du semestre, l'école encourage, aide et même parfois finance. Donc que ce soit des projets ou même pour certains, des jobs. Donc il y a vraiment une bonne aide qui est apportée par l'école pour permettre d'aider les étudiants. D'accord. Et donc on va passer à la dernière partie. Donc avis et conseils. Donc qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ton échange ? Bon, t'es encore enchaîné l'échange. Mais ouais, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la visite notamment de Topkapi. Donc c'est vraiment un endroit à visiter au moins une fois dans sa vie, je pense. Vraiment impressionnant. Sinon, l'autre point qui m'a pas mal marqué aussi, c'est le football. Le football, le foot qu'on a fait entre étudiants, qui a été vraiment super sympa. Qui est un super moment parce qu'après on a mangé tous ensemble au restaurant de l'école. Et ça, c'était une super soirée. D'accord. Donc quels conseils tu pourrais donner aux étudiants qui se portaient dans cette université ? Ou qui envisagent éventuellement partir dans cette université ? Alors, dans un premier temps, d'avoir des vêtements chauds. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas comme à Marseille. Surtout, par exemple, le deuxième semestre, le premier semestre, enfin, la première, deuxième mètre terre, il y avait pas mal de grisailles et il faisait pas si chaud. Et donc, pour certains, on était pas mal surpris. C'est après dans la seconde moitié où là, c'était beaucoup mieux et beaucoup plus constant. Mais donc, déjà, un premier conseil, c'est de faire attention au niveau des vêtements. Sinon, en termes de préparation, peut-être apprendre quelques mots de turc pour pouvoir se débrouiller entre l'aéroport et aller sur la ville. Mais sinon, sinon, vous aurez toutes les explications par l'école. D'accord. Donc, pour toi, quels sont les points positifs et négatifs de réaliser un échange dans cette école ? Alors, d'un côté, c'est une école qui a un campus à l'américaine qui a toutes les infrastructures dont vous pouvez rêver, de super profs. Certains viennent de Columbia, d'autres, j'avais lu des articles en ligne et je pensais pas les rencontrer. Finalement, j'ai suivi leurs cours. Donc, c'est assez marrant en soi. Sinon, la coche, c'est l'une des 100 premières business school, enfin, selon le FT. Donc, il y a vraiment un très bon niveau. Il y a aussi d'autres membres. Donc, elle héberge notamment le programme SEMS qui est le premier master en business school qui regroupe HEC, LSI, etc. Donc, c'est vraiment un très bon master. Enfin, c'est le meilleur même d'après le FT. Donc, il y a vraiment un très bon niveau, une bonne qualité. On y apprend beaucoup de choses. En MBA, on a vraiment des cas pratiques, concrets avec des entreprises turques où directement les managers de cette entreprise viennent et nous donnent les cas concrets. Donc, c'est vraiment super. Sinon, un autre point positif, c'est la vie sur le campus. Une très grande bibliothèque, très belles installations, des cafés, des restaurants, des magasins. Enfin, c'est une mini-ville en soi de 5000 habitants. Et donc, c'est assez impressionnant. Ça change de remède qui est plutôt, enfin, très petit à côté, en fait. Donc, c'est ça qui est assez impressionnant. Il y a aussi une très bonne ambiance entre étudiants et étrangers. Et même avec les turcs, souvent, ils sont contents quand on essaie de parler avec quelques mots turcs aussi. De bonjour, comment ça va, etc. Commencer à faire deux, trois phrases et après switcher à l'anglais dès que possible. Mais ça favorece le dialogue et c'est assez sympa. Surtout que le turc n'est pas si difficile que ça à apprendre. Donc, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Les points négatifs, c'est que forcément, l'école est loin de la ville. Il faut 45 minutes, une heure pour aller à Istanbul. Dans une journée, deux heures, déjà, ça fait un peu mal. Par contre, un autre point faible, c'est au niveau... Déjà, l'alcool est beaucoup, relativement cher. Autant qu'en France, globalement. C'est une bonne taxe. Sinon, les alcools ne sont pas très variés. Donc, si vous attendez à une grande offre de choix, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, voilà. C'est globalement ce que je fais, un bilan de ce que les étudiants pensent. Pas forcément moi pour l'occasion. Sinon, un des choix corneliens que tous les étudiants ont ici, et donc que vous aurez si vous venez à la coche, c'est forcément de soit faire le choix d'être sur le campus et de vivre à 200% ce qui se fait sur le campus, soit de trouver par vous-même un logement et donc de regrouper vos cours, par exemple, sur deux jours, pour justement profiter plus de la ville elle-même. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment un choix qui implique pas mal de choses. Parce que si vous devez regrouper vos cours, vous passez à côté de certains cours qui peuvent être géniaux. Par exemple, moi, j'ai fait le choix du campus, et par exemple, j'ai un cours le vendredi soir. Donc, forcément, ce n'est pas ce qui plaît le plus, mais c'est un cours qui est absolument génial. Donc, l'un dans l'autre, c'est un choix très important pour votre échange. Très bien. Et enfin, donc, dernière question. Est-ce que tu accepterais d'être contacté par des étudiants qui sont intéressés éventuellement et aimeraient te poser davantage des questions sur cette université ? Bien entendu, il n'y a aucun problème. Moi-même, j'ai bénéficié d'autres étudiants qui étaient venus avant et qui m'avaient déjà donné quelques aides. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, c'est avec grand plaisir. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les envoyer. D'accord. Donc, merci, Pierre, pour cette interview. Et j'imagine que ça va donner envie à beaucoup de remédients de passer un échange ou bien une année dans cette université. Voilà.